salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 43 de la carrière de manager avec lyon au programme de la vidéo un premier match qui est un derby à domicile contre saint etienne une grosse rencontre nous attend ensuite on jouera en match de poule de ligue des champions contre la radio et on terminera avec un match à l'extérieur contre paris le derby qui est d'autant plus important qu'on affronte saint etienne qui est promis à un point devant nous l'équipe qui s'imposera prendra la tête du championnat mais donc logiquement notre équipe une c'est parti pour le match les supporters ont fait le déplacement pour assister à ce choc le match commence dès la 21e minute mauvais dégagement de sergi dardère la frappe est bien repoussée par notre gardien antony lopez qui nous sauve peu après la mi-temps ntep a la balle sur le côté il passe la balle à trimoulinas qui centre et c'est repris de la tête par alexandre lacazette qui ouvre le score sixième but en championnat ouverture du score la 60e minute de notre buteur alex lacazette sur un très bon service de très molinas 51e minute c'est pas fini beric frappe magnifique arrêt d'antony lopez qui se détend bien pour aller chercher cette balle et la poussée en corner on s'impose 1 à 0 contre saint etienne et on prend seul la tête du championnat un nouveau match important nous attend contre la lazio de rome les joueurs sont fatigués mais on remet notre équipe une c'est parti pour ce match de groupe où il faudra prendre les trois points on joue à l'extérieur et on est deuxième du groupe à 7 points à égalité avec le borussia dortmund match commence mal pour nous la quatrième minute avec un tir bien arrêté par lopez heureusement nouvelle occasion pour les italiens la trentaine minute qu'andre va réussir à ouvrir le score d'une frappe bien placée dans la lucarne lopez s'avoue vaincu et ouverture du score du coup de la lazio à la trentième minute on n'a pas donné au dernier mot et juste avant la mi-temps tolisse au serre parfaitement alexandre lacazette en profondeur il se présente face au gardien mais son tir est magnifiquement repoussé et sur le corner clément grenier place une tête qui frôle le poteau on tente d'égaliser et à la cinquantième minute lacazette prend la balle au milieu de terrain il va se servir de sa bonne vitesse pour éliminer la défense italienne et va finir d'une frappe bien placée dans le petit filet on égalise donc à la 52e minute dixième but tout compétitif ou confondu pour notre buteur alexandre lacazette c'est pas fini 63e minute tremolinas centre la balle est repris de la tête cafouillage tir de ntep s'est repoussé par le goal sur un autre corner alors qu'il ne reste que 9 minutes du jeu la balle est reprise par umtiti qui marque le but du 2-1 on prend donc l'avantage dans ce match à la 82e minute but de notre défenseur central samuel umtiti et on s'impose donc sur ce score match assez équilibré entre les deux équipes on prend les trois points mauvaise nouvelle pendant le match gabriel le brésilien s'est blessé et il s'est fracturé la cheville il sera donc indisponible pour une durée de trois mois prochain match contre le paris saint germain et c'est une troisième fois l'équipe une qui est alignée beaucoup de fatigue se fait ressentir mais il faudra tout de même tenter de remporter ce match ou de prendre un point au minimum c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501